Salut, c'est Brian. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur les bons plans étudiants du 16e. C'est dur. Le 16e, on le sait, l'arrondissement le plus cher de Paris. Donc, bons plans et 16e, ça ne marche pas normalement, mais je vous ai trouvé pas mal de visites et de choses à faire qui ne sont pas si chères. Mais on va voir. Franchement, c'est de l'expérimental. Vous me dites ce que vous en penserez. Voilà, on teste. On teste. Là, on construit ensemble. Je vous avais promis quelque chose hier dans la vidéo. C'est Noël. Donc voilà, c'est le... Attendez, je le mets. C'est le bonnet de Noël. Voilà, je fais le bonnet de Noël. Pas pour toute la vidéo. Enfin, je sais pas, je sais pas. Quand j'en aurais marre, en fait. Écoutez, on commence tout de suite comme d'habitude. Attends, alors... Ici, vous avez ce que c'est ici. Vous avez. Vous avez ce que c'est ici. Mais dites-le, là. Dites-le. Voilà les catégories. On commence comme d'hab avec la bibliothèque. Je me retrouve avec la bibliothèque Germain-Tillon, recommandée par la ville de Paris. Toujours est comme d'hab. Quasiment 2000 mètres carrés. 116 places assises. Écoutez, on est pas mal. Beaucoup d'espace. Deux niveaux. Donc, on n'est pas entassé sur le même niveau. Donc, voilà. Il y a des places en haut, des places en bas. Je veux dire de plus. Ouvert de 10 à 18 en week-end. Le dimanche, elle est fermée. Et comme d'hab, toujours le... Mais attends, mais ça, c'est un vrai mystère. Je sais pas pourquoi les bibliothèques, mais vraiment toutes, elles alternent entre une horaire d'ouverture à 10h et 13h. 10h, 13h. 10h, 13h. Je comprends pas. Ok, vraie question. S'il y en a qui savent, dites-nous. Dites-nous ça en commentaire. Ça me permet d'enchaîner sur les visites. Parce que oui, je n'ai pas de resto pas cher dans le 16ème. Vous me pardonnerez. Je n'ai pas non plus de café sympa où se poser dans le 16ème. Mais du coup, petite mission pour vous aussi. C'est Noël. J'ai aussi le droit de recevoir des cadeaux. Écoutez, dites-moi ce que ça donne pour les bons plans resto et bons plans lieu où t'as fait. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Est-ce qu'il y a des connaisseurs du 16ème ? Est-ce qu'il y a des connaisseurs de Paris ? Dites-moi ça. On enchaîne avec le premier lieu à visiter. C'est la maison de Balzac. Honoré de Balzac, on le sait. Franchement, si t'as fait ta scolarité à Paris... Pardon. Si t'as fait ta scolarité en France, t'es obligé de le connaître. T'es obligé d'avoir un peu lu, avoir été un peu bercé par Honoré. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis incapable de dire quoi que ce soit de lui, si ce n'est que c'est un écrivain. Un écrivain, c'est fou. Un peu fou pour son époque. Il travaillait 20h par jour, anecdote. Et pour tenir, il ne buvait que du café toute la journée. C'est pour ça qu'il est mort en début de quarantaine. On ne va pas se mentir. Voilà, on ne va pas se mentir. La maison de Balzac dans le 16. Alors à l'époque, j'y suis allé et c'était gratuit pour la visite. Et aujourd'hui, je regarde ça. Donc décembre 2023, accès au jardin gratuit. Mais pour le musée, c'est payant. Entre 9 et 7 euros selon le tarif. Tarif réduit 7 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ont moins de 18 ans qui regardent cette chaîne. Ceci dit, j'ai croisé quelqu'un de très jeune tout à l'heure dans Paris qui m'a reconnu et qui m'a dit j'adore ton travail. Mais ça m'a l'air d'être un collégien quoi. Donc why not ? D'ailleurs, je dis ça comme ça. S'il y a des moins de 18 ans, beaucoup, beaucoup de musées sont gratuits pour vous. Et qui sont payants pour les plus de 18 ans. N'hésitez pas à regarder ça. Mais si vous avez moins de 26 ans et moins de 18 ans, vous avez tout paré gratuit. Vraiment. Même si je parle à très peu de personnes là. Bref. La maison de Balzac, c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve vraiment dans ses appartements. Pas toute sa vie il me semble. Mais en tout cas, elle a vécu là-bas une partie de sa vie. Donc on peut entrer dans son bureau. On peut entrer dans des... On a accès aussi à des objets de sa vie quotidienne. Je sais pas, sa cafetière, ses chaises, ses trucs comme ça et tout. Donc c'est très cool. Et c'est dans un coin très calme de Paris. Vu que c'est le 16e, c'est assez reculé. Il y a peu de monde. C'est assez résidentiel. Donc c'est vraiment relax. C'est vraiment une visite du dimanche quoi. J'aime bien le voir comme ça. On enchaîne avec un parc de mon enfance. D'ailleurs, anecdote comme ça. Là, c'est le parc d'attraction. C'est le jardin d'acclimatation. C'est le seul parc d'attractions Paris Intramuros. Donc il est vraiment dans le 16e quoi. Il est collé au bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, on en parlera après. C'est... Pourquoi mon enfance ? Parce que j'y allais quand j'étais jeune. Avec ma mère, ma soeur et tout. Et donc c'est un parc qui peut se faire en deux temps. Donc il y a plusieurs choses. Il y a deux entrées en fait. Il y a une entrée simple qui est à 7 euros. Et t'as pas accès aux attractions. Et t'as une entrée à 27 euros. Où tu as accès aux attractions. Je me souviens qu'à l'époque, tu pouvais entrer et tu payais ton attraction à chaque fois pour rentrer. Mais là maintenant, c'est un billet avec tout compris. Et donc t'as tout. T'as des chaises volantes. T'as des petits roller coasters, des montagnes russes et tout. Et ouais, je sais pas, ça me ramène quoi. Ça me ramène. Et dans la préparation de cette vidéo, je leur ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais pas faire des vidéos et tout dans le futur sur Instagram. Et donc ils m'ont invité pour leur dernière expo, je dirais. Leur dernier happening dans le parc. Et du coup, ils m'ont invité pour le festival Dragon et Lanternes. Hop là, j'enlève le bonnet. Pourquoi j'enlève ? Parce que c'est un peu stratégique. Parce que j'ai envie que cette vidéo soit un peu intemporelle. Et si pendant toute la vidéo, si j'ai un bonnet de Noël, ça fait un peu bizarre si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc où j'enlève que ce soit un peu intemporel. Et si j'ai un bonnet de Noël, il y a un truc que ça peut vite faire dater. Bref, ils m'ont invité au festival Dragon et Lanternes qui est jusqu'au 25 février. Et donc c'est un peu la culture asiatique qui est mise à l'honneur. Chinoise même, je dirais. Bon, j'espère que je ne dirai pas de bêtises. Je parle avec des réserves, avec des pincettes. Mais c'est très joli parce que c'est plein d'illuminations qui représentent plein de choses. Qui représentent la végétation, des animaux un peu fantastiques, des lanternes et tout. Tout au long du parc. Donc, je trouve ça très stylé à voir. Le soir, j'imagine. Quand journée, ça ne fonctionne pas trop en fait. Oui, voilà. C'est tous les jours, de 18h à 22h. Donc, n'hésitez pas à aller. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'à la fin, il y a un petit marché. Moi, je m'étais pris du poulet frit avec des frayettes. On a enchaîné avec la crêpe. Voilà, non mais les crêpes. J'ai besoin d'en parler. On se connaît assez maintenant. Ça fait plaisir. Mais voilà. Donc, Jardin d'acclimatation. Pensez-y. C'est le seul parc d'attraction Paris-Intramuros. C'est dans le 16e. C'est un petit budget kiff de week-end quand même. Parce que c'est 30 euros la place. Mais c'est un parc d'attraction. Donc, ça vaut le coup, je pense. Avec les happenings à gauche et à droite. Et ce n'est pas long, quoi. C'est vraiment le bout de la ligne 1 sur le métro. Et il y aura peut-être des vidéos dans le parc. Parce qu'ils m'auront débloqué des places. Non, mais voilà. Si je suis chaud, je gère des places pour vous aussi. Stay tuned in 2024. Aïe, aïe, aïe. L'anglais, c'est chaud. Résolution de 2024. D'être vraiment très, très beau en anglais. Je vous le pose là. Ça fait plaisir. On est là pour ça aussi. On enchaîne avec le Palais de Tokyo. C'est très visite, le 16. Je vous l'ai dit. C'est très visite. Le Palais de Tokyo, c'est le musée des arts modernes. Musée des arts contemporains de Paris. Payons aussi. Ah ! Attendez. Petit rembobinage. J'enchaîne le jardin d'acclimatation. Et à côté de la fondation Louis Vuitton. Voilà. Nouveau musée à visiter. Comme son nom l'indique. Louis Vuitton en est à l'origine. C'est un peu un musée qui met en avant le design, la mode, l'architecture. Il faut aller voir, je pense. Si vous êtes friands de ça. Moi, je sais que j'irai juste pour ouvrir l'esprit. Parce qu'en fait, j'adore ça. Et j'aime surtout aller voir ce qui ne me touche pas directement pour enrichir ce que je fais. Ayez cette mentalité-là. Parce que je trouve que ça fait la diff pour plein de choses. 10 euros pour les moins de 26 ans. Gratuit pour les étudiants justement en art, architecture, design, mode. Le jeudi uniquement. Mais voilà. Je vous le place aussi. C'est parce que c'est collé au jardin d'acclimatation. Vraiment. La fondation Louis Vuitton. On passe au palais de Tokyo. Donc comme j'ai dit, le palais des arts contemporains. De Paris. Des arts modernes. Encore une fois payant pour les étudiants. Et les moins de 25. 9 euros pour les moins de 25. Et 9 euros pour les étudiants. Sachant que le plein tarif, c'est 12 euros. Donc il y a quand même une petite réduque. Le palais de Tokyo, j'avoue, c'est compliqué à définir. Tout comme l'art contemporain. On ne va pas se mentir. Mais voilà. Il a le mérite d'exister. C'est des expos un peu qui ouvrent l'esprit. Je peux vous donner des titres comme ça. Je peux vous donner des titres Obama. Non mais c'est ça aussi que je vous propose. Je teste des choses pour vous. Accueil. On clique dessus. En ce moment, une expo qui s'appelle. Salut, je m'appelle Lily. Et nous sommes plusieurs. Lily me parle pas mal comme ça. J'ai peur en fait. Je n'ai pas envie de venir. Celle d'en dessous, c'est quoi ? Le vaisseau infini. Non mais c'est que des trucs. Terre, elle est ouf. Et donc, c'est sympa aussi. On ne va pas se mentir. La mort sur des termites. Allez, je quitte le site. Je quitte le site. Voilà. Moi, je vous ai dit que le palais de Tokyo existait. Après, advienne que pourra pour vous. Ce n'est plus mon souci. On se termine avec un dernier. D'ailleurs, ça me fume parce que ce n'est pas des musées dans le 16e. C'est des palais. Palais de Tokyo. On enchaîne avec le Palais Galería. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à l'espagnol. Le Palais de la Mode. Le musée de la mode. Si je l'ai bien compris, je l'ai vu comme ça. J'ai tapé musée Paris 16e. Il y a un peu tout ça qui est ressorti. Donc, tous ceux qui sont très friands de mode, de collection, de comment évoluer la mode à travers les âges, les marques et tout. Les défilés, etc. C'est pour vous. C'est pour vous. Gratuité pour beaucoup, beaucoup d'étudiants en mode, etc. Sinon, pour les étudiants normaux par rapport à ce domaine, c'est quand même 13 euros en tarif réduit. Donc, voilà. C'est vraiment que vous avez envie d'y être. Mais ça fait une activité en plus. On enchaîne avec une place mythique de Paris. Le Trocadéro. C'est la fameuse place où on voit la Tour Eiffel en face cam, comme j'aime le dire. On peut la toucher. On peut lui claquer la bise. On peut lui proposer d'aller boire un verre. Non, mais voilà. C'est le moment où on est face à la Tour Eiffel. Et qu'elle est magnifique. C'est la Tour Eiffel comme on l'aime. C'est la Tour Eiffel grandiose. C'est la Tour Eiffel. Tour Eiffel, quoi. Yes. Allez, on s'arrête. Non, mais voilà. Trocadéro, très touriste. Beaucoup de monde. Mais gratuit. Et c'est une des vues les plus plongeantes sur la Tour, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le YouTuber Ryan Frahan. C'est un Américain qui fait du divertissement. Mais qui le fait un peu presque fait maison. Sac à ses fous. Très attachant, très fort. Et il a fait une série de vidéos cet été. L'été dernier. Enfin, l'été 2023, donc cet été. Où il partait de Paris avec un centime. Et il devait retourner chez lui dans le Texas en partant d'un centime, quoi. Et il commence la vidéo au Trocadéro. Et c'était un peu l'alarme, quoi. Je me suis dit, putain, il y est, quoi. C'est tout. On peut enchaîner avec les parcs. Les parcs, évidemment. Donc, on peut commencer par le parc Bagatelle. Le parc des roses. Enfin, c'est une roseraie, en fait. Une roseraie, j'ai regardé tout à l'heure. Je ne vais pas faire le connaisseur. C'est un parc qui est principalement fleuri par des roses, en fait. Qui a beaucoup de rosiers. Voilà. Une roseraie, c'est un parc qui a beaucoup de rosiers. Et donc, fleuri, principalement rose. Je pense qu'ils ont poussé le truc avec plus de fleurs et tout. Donc, je pense que c'est un lieu principalement fleuri. J'ai vu, c'est payant, encore une fois. What the fuck ? Mais ce n'est pas si cher. 2,50 d'avril à septembre. 1,50 d'avril à septembre. Sous conditions, avec un tarif réduit. Il faudrait que je regarde les conditions. Et gratuit d'octobre à mars. Et sous conditions d'avril à septembre. Non, mais c'est fou. C'est quoi ces conditions, là ? Je vais regarder. Ok, j'ai trouvé les conditions. Donc, le tarif réduit, c'est pour les jeunes de 7 à 26 ans. Et la gratuité, c'est pour plein de choses. C'est assez, assez big. Beaucoup. Mais notamment, les moins de 7 ans. Bon, les moins de 7 ans, je ne suis pas sûr qu'ils soient sur cette chaîne. Ils sont plus chez Swan & Neo, par exemple. Ou alors, gratuité pour les gens qui ont le passe jeune. Écoutez le passe jeune. Je vous en ai déjà parlé. Mais celle-là, c'est terminé. Mais du coup, c'est entre mai et novembre. C'est un carnet donné aux jeunes de Paris. Aux jeunes de moins de 30 ans, il me semble. qui te donne accès à plein d'activités gratuites dans Paris. Quand le moment sera venu, je vous en parlerai en 2024. Ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, je viens d'apprendre un truc. Parce qu'en fait, le parc Bagatelle, là, c'est une petite star. C'est une star qui fait partie d'un boys band de jardin. Je cite. Donc, tu as le parc Bagatelle, le jardin des stars d'Auteuil, le parc floral de Paris et l'arboréthum de Paris. Et ce boys band, là, ça fait partie des jardins botaniques de Paris. Quatre espaces verts à explorer. Écoutez, mais on apprend des choses, là, ce soir. Ça fait plaisir. Écoutez, c'est Noël. C'est la magie de Noël. La petite part. Un peu, tu vois, un peu de digueuse, un peu de chercheur. Le parc de Passy. Bon, j'avoue, j'ai trouvé ça sur la vidéo du 16e de la chaîne de Margot Benoît. Voilà. On refait le salut. On refait le coucou. Je suis tombé sur ça. Et le parc avait l'air hyper mignon. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça dans le 16e. Donc, voilà, je voulais le placer. Ça fait plaisir. En plus, ça redirige vers une chaîne YouTube plus petite que la mienne. Donc, c'est cool aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Écoutez, on enchaîne avec. C'est que des bois, que des parcs et que des visites. Je vous ai dit le 16e. Un peu space. C'est un peu compliqué. Le bois de Boulogne, c'est l'incontournable. Vraiment, tu regardes Maps, ça prend tout le 16e. Tu te dis, mais eux, ils ont de l'air frais, mon pote. Non, mais voilà. Nous, on dit, l'Amazonie, c'est le poumon de la terre. Le bois de Boulogne, c'est le poumon du 16e. C'est le poumon de Paris, là. Je suis tombé sur des stades, quand même. Il y a 28 kilomètres de pistes cavalières. Pourquoi faire piste cavalière ? On ne se trimballe plus en canèche, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? 6 kilomètres de chemin de randonnée. 14 kilomètres de pistes cyclables. C'est fou, ça. Et 17 kilomètres de voies circulables à pied, si j'ai bien compris. Le truc est énorme. Attendez, on va trouver la superficie. Superficie bois de Boulogne. OK. 845 hectares. 2,5 fois plus grand que Central Park. Mais je ne savais même pas. Wesh, alors New York, ça va se taper contre nous ou quoi, là ? Alors ? Mais je suis mort. Putain, un vrai truc, là. Ah là là, ça, tu sais où ? Quand est-ce que tu le ressors ? Au dîner de Noël. Si tu regardes ça le matin, hop, le soir. Écoutez, le bois de Boulogne, c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est 2,5 fois Central Park. New York. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, les Rickians. Les Americans. On se calme, hein. On la ramène moins, sa grande... Ah, pardon. Écoutez, voilà, on en a fini avec les parcs. On en a fini avec les visites. Je vous ai trouvé un petit lieu seconde main. C'est fou, ça, non ? La ressourcerie Jean de la Fontaine. La ressourcerie, qu'est-ce que c'est ? C'est des vêtements, de la vaisselle, des livres et tout. En fait, c'est plein de matériel disponible en seconde main. Donc, voilà. Il y en a une dans le 16e, je vous la place. Elle s'appelle Jean de la Fontaine. Comment est-ce que je l'ai trouvé ? Je l'ai trouvé sur la carte solidaire, réemploi solidaire de l'Île-de-France. J'avais fait une vidéo à l'époque... À l'époque, non, c'était il y a quelques semaines. Donc, en vrai, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai fait une vidéo pour la ville de Paris et ils m'ont dit de mettre en avant la carte réemploi solidaire. Donc, depuis, j'utilise un peu pour voir un peu ce qui se passe au niveau des lieux solidaires. C'est une carte pour trouver des lieux seconde main, quoi. Écoutez, j'en ai fini avec le 16. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement, je trouve que je m'en suis bien sorti, pour de vrai. Soyons honnêtes, c'est compliqué. C'est une grosse contrainte, le 16, mais je suis content. Évidemment, s'il y a des bons plans du 16 que je ne connais pas, vous me les mettez en commentaire. Il y a ma carte des bons plans étudiants, ma carte Maps pour avoir tout dans la poche, directement dans Paris. Et moi, dans la petite question du jour, c'est une question qui rebondit par rapport à un commentaire que j'ai eu. Donc, merci à toi. Il se met ici. C'est, Brian, tu devrais faire un générique. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous, vous kifferiez voir ça ? Si oui, dites-moi ce que je pourrais mettre dans le générique. Voilà, c'est votre mission du jour. En plus de me donner les bons plans du 16e, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un générique. Et si oui, qu'est-ce que je mets dans le générique, quoi ? Est-ce qu'on met un clair d'œil à Paris ? On met un clair d'œil au côté bon plan ? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Dites-moi ça. Et je regarde tout ça. Voilà, en tout cas, vraiment, j'aime trop. J'aime trop cette série. Je suis trop content de l'avoir faite. J'en apprends beaucoup sur Paris. J'en apprends beaucoup sur vous aussi. Parce que c'est trop bien de connecter avec la communauté qui me regarde. Donc voilà. Et réfléchis à des choses qui vont se mettre en place là. Mais je ne vais pas lâcher ça. Je ne vais pas lâcher ça. Bref, gros bisous. Joyeux Noël. Et j'espère que vous avez eu des cadeaux de fou. Et voilà, gros bisous. On se voit demain pour le 17. Oh là là, on est sur la fin là. Ah purée, j'allais pleurer là. Ah !